bonjour à tous aujourd'hui je vous montre une astuce qui vous permet de pratiquer sur votre power shell ou bien sur le terminal linux en même temps vous suivez votre cours sur un support ou bien sur zoom ou discord ou etc donc il suffit juste de rendre votre terminal transparent et comme ça vous allez voir la fenêtre qui est derrière voilà c'est tout simple ça vous permet de pratiquer sans réduire votre terminal à chaque fois voilà voilà par exemple si vous êtes sur discord ou bien zoom et votre prof est en train de parler vous donne des directives et vous vous pratiquez en même temps sans avoir besoin d'avoir deux écrans bien de réduire les deux fenêtres c'est tout si vous avez un inconvénient de petit écran voilà donc là c'est vraiment cool pour travailler il suffit juste d'ouvrir votre terminal ici power shell et d'aller tout en haut clic droit et vous sortez les propriétés voilà propriétés et là il suffit juste de réduire l'opacité qui est à 100% la réduire vers 30 40 ça dépend votre choix je vous déconseille de de la mettre à zéro complètement ça deviendra vraiment transparent et vous aurez du souci à à trouver le lié les outils de réduire la page et de la déplacer donc 30 40 c'est raisonnable et aussi de régler la taille de votre police par exemple vous pouvez avoir le choix sur jusqu'à 26 28 c'est raisonnable et comme ça ça vous arrangera à différencier entre la police du support et la police du terminal voilà et voilà maintenant par exemple je souhaite pratiquer sur mon support de cours en même temps que mon terminal est ouvert donc je vais suivre ce qu'il ya sur le support je tape de la barre est égal 1 2 3 voilà j'écris une variable maintenant je regarde sur le support en même temps il me dit de sortir quel type de variable ok super voilà tout ça je le fais sans réduire la page sans revenir sur le support suisse je travaille directement sans aucun souci donc je suis je vais taper get type voilà et voilà et je vérifie sur mon support est ce que c'est correct voilà j'ai bien eu le type ces objets voilà voilà c'est tout j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos et de liker et de suivre ma chaîne pour d'autres astuces plus intéressant voilà sur ce je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo je vous dis au revoir